Messieurs et Mesdames, les membres de l'ancien haut comité de pilotage, chers invités, tout d'abord, j'aimerais en ce début de nouvel an vous adresser mes vœux les meilleurs. Vous savez, si nous sommes tous ici présents, c'est par la grâce de Dieu. En 2014, beaucoup de gens sont passés de vie à très bas. Et pour nous, c'est une grâce d'être là tous ensemble. Et je profite de cette occasion pour remercier le Tout-Puissant qui a donné la santé nécessaire à chaque membre et aussi qui a gardé chacun de nous pour que nous puissions encore nous retrouver au début de 2015. Je vous souhaite donc un vœu de prospérité, de réussite et que vos plus nobles aspirations puissent se réaliser en 2015. Vous savez, l'initiative pour la transparence dans les industries extractrices a été identifiée par son Excellence le chef de l'État comme une étape non contournable pour amener notre pays vers son émergence. L'initiative, l'initiative, l'initiative a été parmi l'une des actions les plus importantes qui ont marqué la vie économique de notre pays. Je peux aussi citer d'autres actions qui viennent s'ajouter à l'initiative. Je peux parler, par exemple, de la ratification par notre pays du Charte des Nations Unies sur les lois contre la corruption. Deuxièmement, en 2013, le Tchad a adhéré au MAEF, mécanisme d'évaluation par l'EPR, qui œuvre aussi pour la bonne gouvernance. Comme vous le savez, notre pays fait partie des pays dont les principales ressources dépendent des industries extractrices. S'il n'y a pas de transparence, s'il n'y a pas de bonne gouvernance dans ce secteur, ces ressources naturelles que nous avons peuvent se tourner en malédiction. Et fort de ce constat, le chef de l'État a décidé l'adhésion de notre pays depuis 2007 à l'initiative pour la transparence dans les industries extractrices. Mais au cours des événements qui ont suivi, la mise en œuvre a été retardée depuis quelques années. Mais grâce à vous, hommes et femmes, qui êtes dans cette salle, la bataille n'a pas été facile. Je me rappelle encore, c'est au travail assidu, à beaucoup de votre temps mis à côté, pour travailler sur les rapports. J'aimerais vraiment ici vous remercier parce que nous n'avons pas eu l'occasion de nous retrouver tous ensemble depuis la déclaration de notre pays à la compagnie. Les membres de nos comités, les membres du comité de pilotage, le sectariat permanent, il n'y avait pas d'heure de travail. Les gens travaillaient la nuit, à minuit, à une heure. Je me rappelle encore quand nous étions partis en 2013 à Sydney. À cause des différences, c'est-à-dire que nous devions les gens ici tard dans la nuit, mais ils étaient plus disponibles. Et je crois que ce sont ces petites actions de chacun d'entre vous qui a fait que finalement, notre pays a atteint la compagnie. Comme vous le savez tous, après l'évaluation 2013, nous avons accueilli plus de huit exigences. Mais ces exigences, en NENA ou en Moïse-DENA, le délai de grâce qui nous a aidé dans nous, chacun de vous a contribué d'une manière très efficace pour en faire que ces huit exigences soient validées et que notre pays soit déjà réconforte en octobre 2014. Et donc je tiens vraiment à saluer chacun d'entre vous. Le gouvernement est tout le monde étudiant, personne n'oubliera l'acte que vous avez fait. Ce n'est pas tous les étudiants qui ont travaillé, mais ce bouquet-là qui avait accompli cette victoire. Et j'aimerais vraiment vous le dire. Une autre chose que j'aimerais dire, c'est que normalement, on ne change pas l'équipe qui gagne. Et si ça dépendait de nous, si ça dépendait du gouvernement, cette équipe ne sera pas changée. Parce qu'on ne change jamais une équipe qui gagne. Vous avez fait un très bon boulot. C'est ce qui a amené le Tchad à la conformité. Mais comme vous le savez, sur les huit exigences que nous n'avons pas fées, dans le plan de 24 heures, nous avons été reprochés sur le fait que le système de pilotage de l'ITIE est trop lourd. Il y avait beaucoup de membres. Et cette demande est venue du secrétariat permanent de l'ITIE qui nous a demandé de revoir le nombre à la baisse.